Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à parler un français plus authentique, le français comme on le parle vraiment. Aujourd'hui je vous propose un nouveau dialogue en français familier. Ce dialogue s'appelle une journée de hmmm et donc nous allons ensemble écouter un dialogue entre un homme et une femme et ensuite je vous apporterai toutes les explications nécessaires. Voici les personnages. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes vous les reconnaissez. Ce sont Léa et Ali. Donc Léa et Ali sont un jeune couple sans enfants. Ils travaillent tous les deux et vivent en ville. On les retrouve aujourd'hui dans le salon de leur appartement une nouvelle fois et vous allez voir que Léa rentre du travail et a des choses à raconter à Ali. Donc je vous invite à écouter très attentivement le dialogue. Donc c'est un dialogue à vitesse normale, un dialogue naturel. Donc les personnages parlent comme parlent les francophones natifs. Donc attention, soyez très concentrés, enlevez votre téléphone, vos notifications, concentrez-vous bien et ensuite je vous explique tout. Vous êtes prêts ? Ça va ? T'as passé une bonne journée ? M'en parle pas. Une vraie journée de merde. Ouh là là ! C'est rare de t'entendre râler comme ça. T'aimes bien ton boulot pourtant. Ouais ben là je me demande. Allez raconte, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, déjà je suis arrivée à la bourre ce matin. En plus c'est moi qui devais ouvrir la boutique. Donc t'étais super stressée. Ben ouais, ma patronne peut me virer à cause de ça. Mais elle a rien su. Oui heureusement, mais il s'est passé un truc de ouf. Je venais à peine d'ouvrir. Et quoi ? Un type qui déboule super énervé. Il se met à gueuler, je comprends rien. Quoi ? T'as dû flipper. Tu m'étonnes. Je lui dis de se calmer, de me parler plus doucement. Et là, il commence à s'énerver encore plus. Oh là ! Il a été violent ? Ben pas directement avec moi, heureusement. Mais il s'est mis à balancer des vêtements par terre. Comment ça ? Sans raison ? Ben ouais, je le connaissais pas ce mec. Il avait besoin de se défouler, je sais pas. Et il s'est barré après ? Ouais, après avoir mis le bazar dans toute la boutique, il est finalement sorti. T'as pas fait mal ? Non, je me suis planquée derrière la caisse. Oh ma peau, je suis désolé. Tu sais pas la suite ? J'appelle ma patronne pour lui raconter et elle, bien sûr, elle m'engueule. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle te reproche à toi ? À cause de l'autre type, on va paumer de l'argent. Il y a des fringues abîmées et on va devoir les remplacer. Ok, mais le plus important, c'est que t'as rien, toi. Voilà, le dialogue est terminé. Comment ça s'est passé ? C'était rapide, n'est-ce pas ? Vous avez trouvé un peu difficile ? C'est normal, si vous avez trouvé ce dialogue rapide, c'est la vitesse donc naturelle des francophones natifs, c'est souvent rapide pour les étrangers. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est soit vous réécoutez ce dialogue une deuxième fois pour essayer de mieux le comprendre, soit vous écoutez maintenant mes explications. Ok, donc voilà pour mes explications. Je reprends le dialogue phrase par phrase. Ça va ? T'as passé une bonne journée ? Donc, t'as passé ? En fait, c'est une contraction de tu as passé. Donc c'est très fréquent dans le langage oral. Le tu devient tu. Ce que j'ai écrit ici, ta, t'as, c'est une transcription de l'oral. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit, d'accord ? Attention, c'est juste une façon d'écrire ce qu'on a entendu. Mais ce n'est pas une façon correcte d'écrire le français. Elle dit m'en parle pas. Donc en fait, elle veut dire ne m'en parle pas. Là encore, c'est très très fréquent d'enlever le ne de la négation dans le français oral. M'en parle pas. Et quand elle dit m'en parle pas, c'est une façon de lui dire oh là là mon dieu, si tu savais. C'est une façon de lui dire oh là là là, c'est un sujet délicat justement. Ou c'est une façon de dire oh c'était horrible. D'accord ? Donc quand on entend ça, m'en parle pas. On sait qu'il va y avoir autre chose après et on sait que la personne va raconter quelque chose qui n'a pas été facile. D'accord ? Et elle a dit une vraie journée de merde. Donc merde est un mot familier considéré comme vulgaire. Donc un mot qu'on ne devrait pas trop utiliser. Mais il est quand même très fréquent. Donc merde en fait, ça veut dire caca. Qui veut dire aussi en fait les excréments quand on va aux toilettes en fait. D'accord ? Merde. Mais en fait c'est très utilisé pour beaucoup beaucoup de situations. Et donc il y a beaucoup d'expressions et beaucoup de situations où on entend merde. Ici quand elle dit c'est une journée de merde, c'est quelque chose de merde. C'est quelque chose qui est mauvais. Qui est pas bien. D'accord ? Donc ça dépend du contexte. Mais une journée de merde, c'est une mauvaise journée ou une très mauvaise journée. Ouh là là ! C'est rare de t'entendre râler comme ça ! T'aimes bien ton boulot pourtant ! Donc là râler c'est se plaindre. Donc c'est rare de t'entendre râler. C'est comme s'il lui disait c'est rare de t'entendre te plaindre. Se plaindre et on accorde, on conjugue le pronom. Je me plains, tu te plains. T'aimes bien ton boulot. Là aussi c'est une contraction. Tu aimes bien ton boulot. Ton boulot c'est ton travail. Je pense que vous l'avez vu dans des vidéos précédentes. Léa répond ouais. Donc vous savez que ouais c'est oui en fait en langage familier. Et elle dit ben là. Alors ben là on pourrait le traduire par mais maintenant. Ben vous allez beaucoup le voir. Ben ça peut être dans beaucoup de situations différentes. quand on hésite pour commencer une phrase. Ça n'a pas une vraie signification. On ne peut pas le traduire le ben d'accord ? Donc ça dépend des phrases. Ici ben là ça peut être mais maintenant ok ? Ensuite elle dit je me demande. Je me demande. C'est comme si elle disait je me demande si je l'aime toujours. Elle finit pas sa phrase. Je me demande si je l'aime toujours ce travail. Ou alors je me demande ça peut être je me pose la question. D'accord ? Donc oui mais maintenant je me pose la question. Allez raconte qu'est-ce qui s'est passé ? Bon déjà je suis arrivée à la bourre. Donc à la bourre ça veut dire en retard. Être en retard c'est être à la bourre. En plus c'est moi qui devais ouvrir la boutique. Donc c'est Léa qui devait en fait être la première le matin à ouvrir le magasin, la boutique dans laquelle elle travaille. Donc t'étais super stressée. Ben ouais ! Ma patronne peut me virer à cause de ça. Tu étais. T'étais. Là encore une contraction. Super stressée ça veut dire très stressée. Quand on dit super devant un adjectif ça veut dire très stressée. Ben ouais ! Ma patronne. Alors patronne n'est pas un mot familier. C'est un mot du langage courant. Ça veut dire responsable ou chef. D'accord ? Virer quelqu'un ça veut dire licencier ou renvoyer quelqu'un. Donc quand un employeur décide d'arrêter le contrat de travail d'un employé. D'accord ? On dit qu'il est licencié. On a licencié un employé. Renvoyer. Mais elle n'a rien su. Oui heureusement. Mais il s'est passé un truc de ouf. Je venais à peine d'ouvrir. Elle n'a rien su. Là encore la négation a été oubliée. Il s'est passé un truc de ouf. Alors ouf c'est du verlan. Donc quand on inverse le sens des mots ça veut dire fou. Un truc de fou. Et un truc de fou ça veut dire en fait une chose folle, étrange. Ça peut être ici un événement. Il s'est passé un truc de fou. Il s'est passé un événement fou ou étrange. Et quoi ? Et donc là elle raconte quel est l'événement étrange. Un type qui déboule super énervé. Il se met à gueuler. Je comprends rien. Donc un type c'est un homme. Un homme qui déboule. Alors débouler dans un lieu ça veut dire venir très vite. D'accord ? Venir très vite. Donc en fait cet homme est arrivé dans la boutique très vite. Super énervé. Très énervé. Il se met à gueuler. Je comprends rien. Gueuler c'est crier, parler très fort. J'attire votre attention sur le fait que Léa raconte ce qui s'est passé en utilisant le présent. En fait c'est ce qu'on appelle un présent de narration. C'est-à-dire qu'elle raconte une histoire. Et elle utilise ce temps pour le rendre plus vivant. Que son discours, son récit soit plus vivant, plus dynamique. C'est comme si on était avec elle en train de vivre la situation. Donc c'est une façon de rendre plus vivant un récit au passé. D'accord ? Quoi ? T'as du flipper ? Tu m'étonnes ! Donc flipper c'est avoir peur. D'accord ? On a aussi l'adjectif flipper. Je suis flipper c'est j'ai peur. On a aussi l'adjectif flippant à NT qui veut dire qui provoque la peur. Une situation flippante est une situation qui provoque la peur. Elle dit tu m'étonnes. Donc là c'est une façon de dire qu'elle est d'accord avec ce que vient de dire Ali. C'est comme si elle disait bien sûr. Carrément, carrément c'est aussi très utilisé dans le langage oral. C'est comme si elle disait bien évidemment bien sûr que j'ai eu peur. Je lui dis de se calmer, de me parler plus doucement et là il commence à s'énerver encore plus. Oh là il a été violent ? Ben pas directement avec moi heureusement. Mais il s'est mis à balancer des vêtements par terre. Balancer quelque chose c'est jeter, lancer. C'est ce mouvement là. Balancer a d'autres significations. Mais là dans ce cas là, dans cette situation c'est jeter. Par terre c'est sur le sol en fait. Donc l'homme a jeté des vêtements sur le sol. Comment ça ? Sans raison ? Ben ouais, je ne le connaissais pas ce mec. Il avait besoin de se défouler, je ne sais pas. Je ne le connaissais pas. Là aussi il y a des contractions. Ce mec, cet homme. Tout à l'heure on a vu un type pour dire un homme. Là c'est un mec, un homme. Se défouler. Alors se défouler n'est pas vraiment un mot familier. Mais c'est un mot en fait qu'on utilise dans le langage courant. Se défouler c'est extérioriser. C'est à dire faire sortir de soi des choses que l'on a à l'intérieur. Des tensions, de la colère, des choses un peu négatives. On veut les sortir de soi et on les sort avec des comportements, avec des actions. Donc par exemple cet homme, probablement il était en colère contre quelqu'un. Et il a sorti et évacué sa colère en criant, en jetant des vêtements. D'accord ? Se défouler. On peut l'utiliser par exemple pour après une journée de travail. Vous êtes très fatigué. Vous avez passé beaucoup de temps par exemple sur votre ordinateur. Et vous dites oulala j'ai besoin de me défouler, je vais aller courir. Donc courir, faire de la course par exemple, c'est une façon de se défouler. On peut aussi danser, chanter pour se défouler. D'accord ? Donc évacuer, extérioriser des tensions. Et elle dit je ne sais pas, je ne sais pas. En fait elle fait une hypothèse. Il avait besoin de se défouler, je ne sais pas. Elle n'est pas sûre. Et il s'est barré après. Donc se barrer c'est partir. On a plusieurs mots familiers pour dire partir. Se barrer est un de ces mots. Ouais, après avoir mis le bazar dans toute la boutique, il est finalement sorti. Mettre le bazar, c'est créer du désordre. Le bazar c'est le désordre en fait. Donc par exemple, il a mis le bazar, il a créé du désordre. C'est-à-dire qu'il a mis des vêtements partout. Tout était en désordre dans la boutique. D'accord ? C'était le bazar après. Il ne t'a pas fait mal ? Non, je me suis planqué derrière la caisse. Là encore, il ne t'a pas fait mal. Et se planquer, c'est se cacher. Se cacher. On a aussi le verbe planquer quelque chose. C'est cacher quelque chose. Et la caisse, c'est l'endroit où on reçoit l'argent des clients. Oh ma pauvre, je suis désolée. Et elle dit, tu ne sais pas la suite. Donc, tu ne sais pas la suite, c'est une façon de dire, Oh mais attends, j'ai encore d'autres choses à te raconter. Ou devine la suite. Elle veut lui montrer qu'elle a encore des choses à dire. J'appelle ma patronne pour lui raconter. Et elle, bien sûr, elle m'engueule. Donc, elle m'engueule. Engueuler quelqu'un, c'est faire des reproches à quelqu'un avec dureté. C'est des reproches un peu méchants, un peu durs. La personne n'est vraiment pas contente quand elle fait ses reproches. Engueuler quelqu'un. Attention, tout à l'heure, on avait gueuler. Gueuler, c'est crier, parler très fort. Et là, on a engueuler quelqu'un qui est faire des reproches. Ne confondez pas les deux. Et Léa, elle dit, et elle, bien sûr, elle m'engueule. En fait, c'est parce que Léa, elle n'est pas surprise de la réaction de sa patronne. Elle s'attendait à ce que sa patronne ne soit pas contente. C'est comme si elle disait, et elle, évidemment, elle m'engueule. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle te reproche à toi ? Donc là, il lui dit, qu'est-ce qu'elle te reproche à toi ? Donc deux fois te et à toi. Donc ça, ce n'est pas nécessaire normalement. On n'utilise pas cette forme-là. Mais là, il a voulu insister pour vraiment montrer que pourquoi on te reproche à toi et pas à cet homme-là. D'accord ? C'est vraiment pour faire la différence entre elle te reproche des choses, elle lui reproche des choses à cet homme parce que c'est l'homme qui est responsable, en fait, du bazar. Donc qu'est-ce qu'elle te reproche à toi ? À cause de l'autre type, on va paumer de l'argent. Il y a des fringues abîmées et on va devoir les remplacer. Paumer, c'est perdre. Paumer de l'argent, perdre de l'argent. Paumer, c'est clé. Perdre, c'est clé. Et on dit aussi je suis paumée, je suis perdue. Des fringues, je pense que vous avez déjà rencontré aussi ce mot dans une vidéo précédente. Une fringue, féminin, c'est un vêtement. Attention, vêtement est masculin. Et il y a, c'est il y a. Voilà pour ce dialogue en français familier. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Ce que je vous propose maintenant, c'est de réécouter ce dialogue une deuxième ou une troisième fois. C'est vraiment nécessaire pour pratiquer votre compréhension orale. Vous verrez qu'à chaque écoute, ce sera plus facile. Et en plus maintenant, vous avez eu les explications. Je vous propose maintenant d'aller sur mon site pour télécharger le dialogue et les explications. Vous aurez un document PDF avec tout le dialogue, des notes de bas de page. Et puis ensuite, je vous propose aussi de faire des quiz. Donc, des exercices pour évaluer ce que vous avez mémorisé. Je vous conseille vraiment de faire des exercices systématiquement quand vous apprenez quelque chose de nouveau pour vous aider à mémoriser. Et je vous conseille aussi d'utiliser ces mots nouveaux très rapidement. Donc, parlez autour de vous avec ces mots-là. Attention uniquement avec vos amis francophones, bien sûr, vos amis et pas vos professeurs, pas des gens dans la rue, bien sûr. Uniquement vos amis. Vous pouvez aussi écrire en commentaire sous la vidéo YouTube une phrase d'exemple avec les mots que vous avez aimé. Vous pouvez aussi écrire, bien sûr, dans les commentaires de mon article. Si vous aimez les vidéos sur le français familier, je vous rappelle que j'ai une liste de lectures sur YouTube avec de nombreuses vidéos d'expressions et de français familier. Je vous invite à les découvrir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !